Il s'appelle Sircam, Minda, Magistre, efface des fichiers, vole des infos, altère le disque dur, vide la mémoire, détruise la carte mère, bref, bloque votre ordi, voire une entreprise. Il, les virus, attaque. Pour les combattre, un seul recours, Nicolas, plus communément appelé, l'ingénieur en sécurité informatique. Mon métier, c'est de lutter contre les pirates et de protéger les réseaux des entreprises pour éviter que des pirates ne puissent s'introduire à l'intérieur. Vous êtes un flic informatique, en somme. Oui, parce qu'on mène des enquêtes, on donne des conseils pour améliorer la sécurité. On est un peu une police privée, je dirais. Un pirate peut très bien arriver à se positionner au milieu, puisque de toute manière, il ne verra que des données chiffrées, cryptées. Que faites-vous d'autre ? On essaie d'offrir à nos clients une solution sécurité globale en essayant de s'adapter au métier de notre client. On ne va pas protéger une petite société comme on va protéger une banque ou un service militaire, par exemple. Parce que les besoins ne sont pas les mêmes, les menaces ne sont pas les mêmes non plus. Et si Nicolas travaillait pour une SS2I, c'est lui qui installerait les antivirus, configurerait le firewall ou développerait un système de cryptage et d'identification. Ah ouf ! Je teste la sécurité de ta machine, donc tu regardes ce que tu vois passer. Mais que faites-vous ? C'est ce qu'on appelle un test d'intrusion. On teste si on peut rentrer sur le système. Là, on teste une machine, mais on peut très bien tester tout un réseau de clients en une seule fois. Il y a déjà 6 vulnérabilités. Il va falloir revoir ta configuration, parce que je crois que ça s'impose. Résultat du test, Nicolas ? La machine de Raouf est vulnérable à quelque chose qui est facile à réaliser et qui est très populaire. Ce qui veut dire ? Assimer sa machine sur Internet, il va très mal. Comment arrive-t-on à ce métier, Nicolas ? En étant d'abord très curieux, évidemment passionné d'informatique et de sécurité. Personnellement, j'ai un diplôme d'ingénieur. Avec de préférence une spécialisation dans la sécurité informatique. Les femmes sont acceptées, Nicolas ? En général, il y a peu de filles qui sont intéressées par l'informatique. Ne me demandez pas pourquoi. Dommage ! Dommage, car face aux attaques incessantes et de plus en plus sophistiquées, des ingénieurs en sécurité informatique, on en manque. Au revoir, Nicolas !